bonjour à toi j'espère que tu vas bien comme tu le vois on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo peinture j'avais vraiment envie de m'amuser cet après midi quand j'ai tourné j'étais partie dans l'idée où je voulais passer une après midi à bricoler à créer un petit peu pour moi et en parallèle je me suis dit ah ça serait quand même bien que je partage ça avec les gens donc je pense que j'ai trouvé le bon compromis je crée dans mon coin c'est à dire que je ne fais pas forcément attention à te donner des instructions de d'essayer de montrer des choses etc je fais ma création et du coup je fais ensuite un travail de commentaire en live comme tu m'entends là dans tes oreilles en voix off pour essayer d'apporter éventuellement les informations qui te manque si c'est pertinent parce qu'après je pense que une image vaut mille mots on peut très facilement comprendre un certain nombre de choses sans forcément avoir besoin qu'on nous les qu'on nous les détaille et qu'on nous les explique très rapidement le matériel le papier c'est du papier mix média tu sais que c'est un papier que j'adore que j'utilise très souvent parce qu'il est comme je te l'ai déjà dit très indulgent c'est un papier qui est épais donc même si on fait des erreurs et qu'on griffonne un peu trop le papier il n'y a pas de souci il va tenir sur la longueur pas comme un papier aquarelle qui lui est quand même un petit peu plus fin donc c'est c'est un papier qui est vraiment très intéressant au moment où j'ai fait le montage je me suis rendu compte que cette image la transitoire pouvait éventuellement être un peu tendancieuse non si tu as un esprit tordu et que là dans ta tête tu t'es dit oh mon dieu mais qu'est ce qu'elle est en train de dessiner céline c'est bien des mitaines ceci étant dit je continue mon blabla donc au niveau du matériel le papier mix média ensuite je vais utiliser une palette d'aquarelle que je t'ai présenté la dernière fois que je t'ai présenté à plusieurs reprises même à savoir la palette de voyage la palette aquarelle compacte qui est je te l'ai déjà dit je radote un petit peu mais c'est une palette que je recommande je recommande rarement du matériel mais celle ci je la recommande parce que c'est une palette un matériel qui ne coûte pas cher et qui nous permet quand même de bien travailler de bien j'allais dire se faire la main sur un médium simili aquarelle pour ensuite éventuellement investir sur du matériel peut-être un peu plus cher si on a vraiment envie d'approfondir un petit peu les techniques moi je t'avoue que je suis très satisfaite de de la palette là et je vais pas forcément ressentir le besoin dans l'immédiat de d'aller acheter une palette d'une grande marque on va dire de qualité artiste celle ci me convient très bien sinon j'ai également utilisé tu le verras par la suite un feutre aquarellable zig clean color et mes crayons aquarellables qui me sont beaucoup plus facile d'utilisation quand je vais faire du travail de détail du travail d'ombre et lumière je ne suis pas encore assez à l'aise avec la peinture pour pouvoir faire ce travail et je préfère utiliser mes feutres et mes crayons aquarellables au niveau du matériel je pense qu'on est bon tu me vois là au niveau du griffonnage j'ai essayé de te garder un maximum les étapes de griffonnage même si j'efface et je recommence 15 fois mais j'ai essayé de te le garder parce que pour moi c'est vraiment une illustration de ben moi non plus je sais pas dessiner moi non plus je réussis pas les trucs du premier coup mais je fais confiance au processus créatif c'est quelque chose que je vais te répéter souvent dans cette vidéo je fais confiance au processus créatif et ben je continue à expérimenter et je vois en fait où ça m'emmène même si l'idée de base était pas forcément celle vers laquelle je m'en vais ben c'est pas grave je continue et je vois où ça m'emmène donc le croquis en fait je me suis rendu compte quand j'ai expérimenté le dessin en off là tu me le vois là sur la côté gauche j'ai un bloc où j'ai j'ai expérimenté deux petits dessins pour voir si je m'en sortais quand même un petit peu et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de difficultés à dessiner les mitaines relativement symétriques et relativement égales en taille et le seul moyen que j'ai trouvé pour moi réussir à m'en sortir et dépasser cette étape là un peu de difficulté c'est de partir en fait sur une forme générale de la composition qui était la forme transitoire un peu bizarre que tu as eu tout à l'heure pour ensuite diviser cette forme la générale en deux formes qui deviennent des mitaines je pense que toi tu vas peut-être pouvoir t'en sortir différemment mais ne sachant pas dessiner c'est la manière que moi j'ai trouvé pour pouvoir vraiment avoir une composition relativement équilibrée qui me permettent de pouvoir m'amuser ensuite avec les deux mitaines et avec le coeur donc première étape de griffonnage et de dessin de manière générale on va venir par la suite apporter à la mise en couleur des éléments qui vont faire en sorte que nos petites mitaines qui sont relativement 2d et assez plates vont prendre du volume et du coup avec des effets d'ombre et lumière dont je te parlais dans la vidéo précédente mince je l'ai mangé aide moi la vidéo avec le petit bonhomme en pain d'épices qui se prélase dans sa tasse je t'ai beaucoup parlé de l'effet d'ombre et lumière ben là c'est ce que je vais faire aussi un petit peu pour vraiment avoir des mitaines qui ne sont pas plates en 2d mais qui vont avoir un petit peu de volume au niveau de l'illustration et là ce que tu me vois faire au niveau de l'image c'est ce que moi j'appelle du remplissage c'est une étape qui n'est pas forcément flatteuse pour l'ego artistique d'un apprenti artiste parce que c'est moche on va pas se le cacher mais le but c'est pas que ce soit joli c'est juste le nom porte bien la fonction à savoir faire du remplissage se créer sa base de travail la couleur de base que l'on va venir travailler par la suite pour apporter des détails etc donc au début quand on fait ça on se dit je crois que je suis en train de faire de la merde mais encore une fois il faut faire confiance au processus créatif et il faut persévérer il faut continuer à avancer et voir où ça nous emmène je vais vraiment mettre l'accent là dessus parce que j'en ai marre d'entendre toujours et de lire toujours les mêmes commentaires de toi c'est joli ce que tu fais mais moi je saurais pas faire donc je préfère pas me lancer bah si lance toi vraiment lance toi si tu ne te lances pas comment est ce que tu veux avancer comment est ce que tu veux évoluer tu crois que Mozart il a il a naturellement su nous j'allais dire nous écrire des symphonies en dormant à deux ans à deux ans non on lui a appris alors il avait un talent très certainement à la naissance mais il a appris le solfège il a appris les notes il a appris les les instruments etc et ensuite il a utilisé ce savoir là pour voguer de ses propres ailes et 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 faire ce qui ce qu'il avait envie de faire est ce qu'ils ressentaient en lui voilà de créer etc mais pour toi c'est exactement la même chose en fait tu as peut-être un talent naturel pour une activité plutôt qu'une autre mais toute activité va nécessiter à un moment donné que tu acceptes de te lancer que tu acceptes de plonger et et que tu acceptes comme je te l'ai dit la dernière fois de rater rater faire des erreurs fait partie du processus de succès tu ne peux pas réussir si tu n'acceptes pas de rater à un moment donné et ça c'est valable et pour la création et pour la vie en général accepte de rater on vit dans une société où l'échec n'est pas forcément admis et pourtant mais ça fait partie du processus tu ne peux pas échapper à ça et si tu n'es pas en capacité de d'affronter ces échecs là mais tu ne seras pas forcément en capacité d'avancer de manière fluide et de manière comme on dit quelque chose qui va qui va être qui va te contenter en fait quelque chose qui va t'apporter du bonheur qui va t'apporter de la joie qui va t'apporter qui va t'apporter du plaisir parce que revenons à la base si tu crées à la base c'est parce que c'est c'est du passe temps les réseaux sociaux ont un peu biaisé ça je trouve mais à la base quand on peint quand on fait du scrap quand on fait de la carterie c'est pour kiffer c'est pas pour proposer un chef d'oeuvre ultime que l'on va obligatoirement partager sur les réseaux sociaux et où il faut que tout soit on fleek pour avoir un maximum de like etc à la base si tu crées c'est juste pour toi pour t'amuser pour kiffer pour expérimenter pour pour te faire plaisir donc reviens à ça reviens à cette étape là où tu fais les choses juste pour te faire plaisir et je t'assure que ça va débloquer énormément de choses je te le dis pas juste pour être un petit peu cucu la praline mais vraiment parce que moi je l'ai expérimenté dans ma vie et je me rends compte que mais même si tu avais l'impression que j'ai expérimenté beaucoup de choses je me bloquais sur beaucoup de choses parce que je pensais ne pas être capable d'eux et à un moment donné je me suis dit mais tu sais quoi fuck off j'essaye et ça marche c'est bien ça marche pas mais je resterai plus tard j'essaye de voir si j'ai des choses à te raconter là par rapport à l'illustration on a passé l'étape du remplissage je commence à faire un étape un petit travail de détails j'y vais petit petit détail par petit détail avec mon crayon aquarellable tu m'as vu essayer d'accentuer un petit peu les contours de mon de mon illustration tu verras spoiler que je vais accentuer encore plus avec un feutre fin noir mais mais voilà par petites touches je viens je viens approfondir tout ça j'avais d'autres choses que je voulais dire ah oui c'était par rapport au setup que j'ai utilisé si tu as vu ma dernière vidéo tu sais que je n'ai plus de matériel pour filmer que j'utilise une méthode on va dire un peu système d à savoir le téléphone que mon père m'a donné lui a changé de téléphone et là je me suis encore simplifié les choses par rapport à la dernière fois parce que autant te dire que la dernière fois je t'avais fait une installation digne de MacGyver mais niveau Jedi tu vois parce que j'avais mon trépied plus le trépied avec le téléphone le tout fixé avec un autre trépied qui est flexible et que l'on peut tordre dans tous les sens voilà c'était juste pas gérable et là je me suis dit mais tu sais quoi j'ai vraiment envie d'aller à la simplicité j'ai juste utilisé mon trépied simple qui également qui fait perche pour le téléphone et je les posais sur mon bureau et je me suis dit on va voir s'il est assez stable si ça fait pas bouger le téléphone quand je bouge un petit peu sur la table je trouve qu'au niveau de l'image dis moi toi en commentaire moi je trouve qu'on est bien là du coup ça va me permettre de me libérer un petit peu l'esprit pour pouvoir éventuellement poursuivre ça risque être un petit peu plus compliqué quand je vais vouloir faire des vlogs mais on verra on verra on verra au fur et à mesure mais si je veux quelque chose de fixe je crois qu'on est bon le seul point sur lequel il va falloir que je travaille c'est vraiment la luminosité j'avais pas forcément bien fixé ma lumière au niveau de mon bureau là pour pouvoir avoir la zone est illuminée mais pour que le téléphone le capte c'était pas donc il a fallu que je travaille un petit peu au montage pour pouvoir accentuer un petit peu la luminosité mais je pense qu'en installant vraiment ma ring light au bon endroit là je l'ai pas la ring light pour filmer mais je voulais vraiment j'ai fait un peu le truc à l'arrache je t'avoue que là je me suis dit tiens si je crée tiens si je filmais allez on installe tout en cinq minutes donc donc voilà mais ouais je crois qu'il y a il y a quelque chose à faire et puis l'intérêt du coup du petit trépied c'est que tu m'as pile sous le pif quoi tu as vraiment l'image d'habitude je suis beaucoup plus haut au niveau de l'image avec mon appareil photo voilà donc encore une fois n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu ce que tu en penses je reviens à mon image je vais te faire le commentaire pour en revenir à à l'idée de suivre le processus créatif tu vois ce que je viens de faire là avec les lignes pour faire comme si c'était des motifs de mitaines tricotées t'as eu l'impression là quand j'ai fait mon illustration que j'y suis allé franco et j'ai absolument pas hésité sauf que dans ma tête j'étais en train de me dire je suis en train de faire de la merde je suis en train de faire de la merde mais je suis allé au bout je suis allé au bout de ma possible erreur et en fait ça me va parce que malgré le fait que mon papier était humide ce que je voulais au départ à savoir des lignes très fines se sont un petit peu bavés ce qui a fait que j'ai eu des lignes un peu plus épaisse que ce que je voulais mais j'ai réussi à récupérer tout ça en adoucissant un petit peu au fur et à mesure les lignes avec un un pinceau et juste de l'eau en fait je suis juste venue adoucir en repassant par dessus pour diffuser un petit peu la couleur et je finis par obtenir un motif certes qui n'était pas l'idée que j'avais au départ mais c'est un résultat qui me convient également donc ça c'est un autre point sur lequel je vais insister beaucoup c'est de lâcher prise et d'accepter d'abandonner l'idée de départ que tu te fais d'une création quelle qu'elle soit parce que tu as très peu de chance que la création est exactement l'aspect que tu avais dans ta tête au moment où tu as commencé et si tu n'es pas en capacité de lâcher prise sur ça forcément tu vas t'arrêter en cours de route en te disant de toute façon c'est pas grave je m'arrête là c'est raté je suis bonne à rien ou je suis bon à rien ça sert à rien que je continue etc alors que si tu fais confiance au processus et si tu acceptes de lâcher prise sur l'idée de départ en fait de l'illustration ou de la création quelle qu'elle soit ben du coup tu vas peut-être pouvoir obtenir un résultat qui est certes pas celui auquel tu pensais initialement mais qui est quand même intéressant et qui au mieux te satisfera et te permettra d'avoir passé un bon moment et d'être fier de toi quand t'auras fini au pire te permettra d'avoir évolué un petit peu et d'avoir appris un certain nombre de choses qui te permettront par la suite de pouvoir recommencer de réexpérimenter sur un nouvel essai donc voilà ne pas avoir peur tu vas avoir un autre moment aussi un peu plus tard quand j'ai essayé d'utiliser mon glimmer mist j'ai eu un accident créatif et du coup ben j'ai suivi j'ai fait confiance au processus et j'ai suivi le flow et en fait ben je suis très satisfaite que cet accident créatif ait eu lieu parce que ben ça m'a donné quelque chose auquel je pensais pas en fait donc voilà si il y a certaines choses s'il y a trois points que tu dois retenir c'est lâcher prise sur l'idée de départ que tu te fais d'une illustration faire confiance au processus créatif et donc te faire confiance et t'autoriser à faire des erreurs c'est les trois points qu'il faut que tu retiennes et quatrième point kiffer kiff 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 dans tout ce que tu fais que ce soit la création que ce soit dans la vie n'attends pas que ce soit des circonstances extérieures ou les gens autour de toi qui t'apportent la satisfaction qui te distrait qui t'apportent du bonheur qui fasse ce qui est bon pour toi tu es la seule personne pour faire ça donc kiffe ta vie et fais en sorte de faire des choses qui te font kiffer dans ta vie c'est très philosophique tout ça ça part d'une mitaine avec deux mitaines avec un coeur ah là là donc là comme je sentais au niveau de mon processus de créatif que je stagnais un petit peu parce que j'arrivais pas en fait à vraiment faire mon travail d'ombre et lumière notamment au niveau du coeur comme la ligne était pas claire était pas net j'arrivais pas à faire mon travail d'ombre donc du coup j'ai sorti mon j'ai dégainé mon stylo noir fin pour vraiment faire mon travail retravailler l'illustration et du coup par la suite j'ai pu poursuivre ce travail d'ombre c'était beaucoup plus simple je peux pas t'expliquer pourquoi mais je sentais vraiment ce besoin de vraiment délimiter les motifs pour pouvoir poursuivre à faire mon travail mon travail alors le travail c'est pas péjoratif c'est vraiment mon processus créatif on va dire donc voilà détail encore détail au moment où je filme la vidéo là on est le 21 décembre comme je vais avoir encore un peu de travail de montage que mon logiciel va très certainement mettre une plombe pour pouvoir finaliser le fichier et que youtube va mettre un certain temps également pour l'uploader je sais absolument pas quand je vais la sortir ce qui me fait dire que je pense que cette vidéo sera la seule que tu auras cette semaine parce que tu le sais je radote mais j'ai vraiment envie de kiffer et de pas faire les choses juste pour m'obliger à faire les choses parce que je me suis fixée un planning avec un certain nombre de vidéos voilà je sais que là j'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo j'ai pris plaisir à faire le montage ce qui est très rare et là je suis en train de kiffer ma vie à te commenter tout ça et à te faire la voix off et j'ai envie de garder ce positif là pour plus tard la semaine prochaine te faire une autre vidéo et kiffer ensemble du coup je vais en profiter pour te souhaiter si tu célèbres ça te souhaiter un bon réveillon de Noël et puis une bonne célébration on est le 21 donc pour pour les sorcières qui traînent et les païens et les païennes qui traînent qui se seraient éventuellement perdus sur cette vidéo joyeux Yule à tous un bon solstice d'hiver et puis pour les autres pour les petits moldus un joyeux Noël et puis et puis pour ceux qui ne célèbrent pas Noël de une lumineuse fin d'année encore une fois ce que je disais tout à l'heure oui le contexte actuel n'est pas n'est pas des plus pompe l'up on n'a pas forcément envie de faire la fête parce qu'on est stressé parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait et on ne sait pas ce qui va nous tomber sur le coin du bec etc ou peut-être que on a des membres de la famille ou des amis qui sont actuellement en train de subir l'accident créatif va venir je fais j'interromps le quart d'heure cuculapraline pour pour te montrer qu'effectivement j'ai voulu utiliser mon glimmer mist le glimmer mist a bavé mais elle m'a fait des gros blops de paillettes sur la mitaine et je me suis dit bah tu sais quoi allez allons au bout quitte à ce que la création soit ratée allons au bout et voyons ce que ça donne et en fait j'ai kiffé j'ai adoré ça donc j'en ai rajouté et j'en ai même fait autour tu verras par la suite qu'il y a des blops de paillettes un peu autour de l'illustration bon revenons à mon quart d'heure cuculapraline oui le contexte actuel n'est pas forcément évident il y a peut-être des personnes dans la famille qui sont ou des amis qui sont malades ou des membres de la famille qui subissent les circonstances actuelles peut-être des personnes soignants dans la famille ou des amis qui ont été obligés d'arrêter de travailler ou qui au contraire travaillent très fort et trop fort et qui sont en train de s'épuiser bref c'est pas forcément un contexte des plus évident peut-être que tu es tout seul ou toute seule pour Noël mais comme je te l'ai dit tout à l'heure n'attends pas que les circonstances autour de toi ou les gens autour de toi fassent en sorte de te rendre heureux ou heureuse oui c'est chiant j'allais dire c'est plate ça c'est du québécois c'est plate d'être tout seul ou toute seule alors qu'on est dans un contexte de célébration de Noël ou de fin d'année mais dans chaque situation dans la vie tu as une possibilité d'apprendre quelque chose et d'avancer et ça c'est un leitmotiv que j'ai et que j'essaye de te transmettre au travers de mes vidéos blabla quand je te raconte mes up and down et que je t'explique mes petites crises existentielles je te les partage c'est pas juste pour faire un peu de voyeurisme je te les partage pour te montrer que de quelque chose de difficile de quelque chose qui pique de quelque chose qui peut blesser quelque chose qui peut faire mal mais on peut en faire quelque chose de positif pour grandir et pour se découvrir soi-même si tu es tout seul ou toute seule trouve cette opportunité de vraiment accepter de passer du temps avec toi-même qu'est-ce qui te fait plaisir qu'est-ce qui te fait kiffer qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta vie découvre trouve des réponses à ça et je t'assure que tu ne seras plus jamais seule enfin si tu pourras être seule mais tu ne te sentiras pas seule mais quoi qu'il en soit même à toi je te souhaite une très belle fin d'année et de belles célébrations si c'est quelque chose qui fait partie de tes traditions on va dire je vais m'arrêter là parce que il y a bientôt plus d'images à commenter donc j'espère que tu as aimé cette vidéo je te dis à très très bientôt et d'ici là fais attention à toi bye bye à bientôt à bientôt C'est parti !